Musique Bonjour, Geoffrey Estienne, agriculteur à Boussac, Creuse. J'ai une cinquantaine d'années et je cultive de la vigne. J'ai la chance d'être sur une ferme de 30 hectares, une petite ferme dans le nord-est de la Creuse. Une ferme très protégée sur le plan environnemental, avec une faune et une flore très diversifiées, de rivières, des haies, des bois. J'ai cultivé des myrtilles pendant 30 ans, ici à Boussac, et j'ai décidé il y a une dizaine d'années d'essayer de planter de la vigne pour voir ce que ça pouvait faire. Donc le réchauffement climatique qui est pour beaucoup, dans la réussite du projet. Et j'ai décidé de planter des vignes résistantes aux maladies, qui donnent des raisins avec des goûts très particuliers. Donc mes vins sont très très portés sur le goût des fruits, avec des aromatiques souvent très puissantes. Ici, il n'y a absolument aucun usage de produits phyto parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'agresseur. Et donc je fais des vins nature. Donc la ferme est certifiée bio, mais aussi mes vignifications, mes vins sont certifiés vins méthode nature. Ça veut dire que dans une bouteille de vin, il n'y a que du jus de raisin fermenté. Et je n'utilise même pas de sulfite pour la conservation. Le vin nu. Alors j'ai décidé d'appeler mes vins comme ça, parce que dans la bouteille, il n'y a rien d'autre que du jus de raisin. C'est vraiment le vin dans son expression la plus simple. C'est un jus de fruits. Si j'avais à qualifier mon quotidien en Creuse, déjà, le paradis sur terre, c'est ici. J'ai la chance de beaucoup voyager et de sortir du département pour avoir le plaisir d'y revenir. Et voilà, c'est une grande, grande chance de vivre ici. Alors je fais des visites guidées tous les mercredis matins en juillet et en août à 10h30. Je fais ça en français, en anglais. C'est gratuit. L'idée, c'est d'aller visiter la vigne, de voir une vigne qui s'épanouit très bien toute seule et naturellement, le plus naturellement possible. On voit les différentes variétés. Quand on est proche de la vendange, on goûte différentes variétés de raisins. Ensuite, on vient ici au caveau et on va goûter. Je fais goûter les vins aux gens qui veulent et puis ensuite, ils en achètent. Si j'avais à convaincre des gens de venir visiter chez moi, je leur dirais que déjà, c'est un environnement majestueux. Et c'est une expérience très, très originale. Tout simplement parce que la démarche de viticulture ici est très innovante. Voilà. Les gens curieux et qui aiment goûter des choses différentes pourront s'y retrouver chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada